Des flammes et des cris surgissent d'une carcasse d'avion à quelques centaines de mètres de la piste de l'aéroport Félix-Éboué. Les pompiers éteignent le feu et délivrent les premiers secours aux blessés. Il s'agit d'une répétition grandeur nature afin d'ajuster la réponse des secours en cas de catastrophe aérienne. Dans le scénario retenu, c'est un avion transportant 215 passagers en provenance de Rome qui vient de s'écraser. Il est brisé en trois parties, représenté par des bus et une voiture en flammes. Des figurants ont été recrutés pour jouer le rôle des victimes, décédées ou survivantes. Nous on est dans le rôle d'impliqués. On a comme mission d'aller voir les pompiers pour essayer de les déstabiliser. Et eux, ils ont le rôle de nous éloigner de l'accident. Ce sont les étudiants infirmiers de Cayenne qui ont accepté d'assumer cette fonction dans le cadre de l'exercice. A côté des secours, des observateurs scrutent le déroulement des opérations. Ils notent tous les dysfonctionnements. En tant qu'observateur, je dois voir si l'exercice se déroule dans les bonnes conditions. Là, on est au moment de l'extraction des blessés. Donc voir si les pompiers extraient les patients correctement, s'ils sont mis dans les bonnes positions en fonction de leur pathologie, etc. Et puis après, je vais voir si les secours sont appelés dans les temps, à quel moment ils arrivent. Les victimes sont classées en fonction de la gravité de leurs blessures, tandis que la gendarmerie interdit l'usage des téléphones portables autour de l'épave de l'avion. Une interdiction difficile à appliquer pour l'encadrement des secours à cause d'un problème de transmission. Soudain, après une heure de manœuvre, l'exercice doit être temporairement stoppé. L'exercice a été gelé pendant 25 minutes, de manière à ce qu'on voit s'organiser l'arrivée des renforts. Sinon, tout aurait été déjà bouclé, tout aurait été évacué et on n'aurait pas vu les pompiers travailler. Après la reprise, les urgences absolues sont traitées en priorité. Cette passagère est gris avant blessée au ventre. Vous ne voyez pas ? Ah, c'est pas un tranchier ? Vous l'avez connu, il y avait un morceau de tôle dans le ventre. Ah non, non ? Je vous touche. Vous sont des décochants, madame ? Elle avait un morceau de tôle dans le ventre. Ah, c'est une tôle qui a rien, oui. Le crash a eu lieu à 6 heures. Les premières ambulances quittent le site deux heures plus tard. Les moyens engagés dans le cadre du plan hors sec sont déterminés à l'avance. C'est des lots qui sont préconstitués parce que je vous signale, c'est un plan, ça s'appelle le plan hors sec, sa terre. Donc c'est sauvetage aérien, terrestre. Donc à partir d'ailleurs, ce sont des lots qu'on ne peut pas toucher. Ce sont des lots qui sont dédiés à ça. L'exercice a débuté avec un bilan de 41 morts et 45 personnes à prendre en charge. En fin de matinée, 98 morts étaient déjà totalisés. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501